Pourquoi j'ai quitté la France pour monter mon entreprise à l'étranger ? Spoiler, je ne suis pas à Dubaï ou dans un paradis fiscal, pas du tout. Je suis à Montréal, au Canada, au Québec, donc rien à voir. Mais il n'empêche qu'il y a pas mal d'éléments que j'ai pris en considération avant de quitter notre chère France. Le premier élément quand même, les impôts. J'ai fait le calcul en fait en France. Alors le calcul que je fais là est peut-être complètement faussé, mais ça le vient. En gros, je me suis rendu compte que, mettons, un employé qui est payé 50 000 euros par an, en fait, il va coûter à peu près, je vais dire, 90 ou 100 000 à son employeur. Donc en fait, le gars, il est payé 100 000 d'un point de vue de l'employeur. Il est payé en réalité 50 000 euros bruts. À ça, on enlève encore une tranche d'imposition. Donc je ne sais pas de combien elle est exactement, mais à mon avis, elle doit être facile en net de 40 %. Donc le gars se retrouve finalement avec, je ne sais pas, 30 000 euros net dans ses poches. Et à ça, on rajoute un petit 20 % de TVA. Donc on enlève encore 20 % sur ce 30 000 euros. Et donc à la fin, il doit peut-être rester, je ne sais pas, 24 000. Fais le calcul Mathieu. Non. Donc ça veut dire que le gars, en ayant produit une richesse, entre guillemets, qui vaut 100 000 dollars pour l'employeur, il a un quart dans les poches. Non, en fait, ça ne marche pas. J'ai toujours voulu la super grosse maison comme dans les clips, etc. Parce que j'ai été nourri à ça, c'est comme ça. Et je me suis vite rendu compte qu'avec l'équivalent de 50 000 euros brut ou 35 000 euros brut, je tiens à préciser que quand j'ai quitté la France, j'ai été payé 35 000 euros brut. À l'époque, c'était 2250 euros net. Et puis avec ça, évidemment, il faut que je paye en plus la TVA sur tous les trucs que j'achète. À la fin du mois, il ne reste pas grand-chose en réalité pour mettre de côté. Si je mets de côté 2, 3, 400 euros, c'est énorme. Sauf que 400 euros par an de côté, ça fait 4 800. Tu ne vas pas loin avec 4 800 pour t'acheter une maison en réalité. Donc en gros, moi, j'ai quitté au départ la France parce que je trouvais que j'étais beaucoup trop taxé. Je suis très content de payer des impôts au Québec. Le Québec est la province où on paye le plus d'impôts. Mais je comprends pourquoi je les paye. À force d'étouffer un entrepreneur, un créateur de valeur, même un employé, c'est un créateur de valeur, mais il n'a plus envie de créer de la valeur. Moi, j'ai plein d'amis en France qui se sont retrouvés au chômage. Donc moi, j'ai mon côté un peu coaching et tout. Et je leur dis, mais pourquoi tu ne fais pas ci ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Et en fait, il y en a énormément qui m'ont répondu. Finalement, il me restera moins d'argent à la fin du mois si je cherche un emploi que si je reste sur le chômage pendant un an ou deux ans. Attends, comment tu peux gagner moins d'argent en travaillant qu'en étant au chômage ? Tu n'es pas payé 100% de ton salaire, ton assurance chômage, le gouvernement, peu importe, il ne te paye pas 100%. Non, mais il me paye facile 80%. Et en réalité, entre tous les frais relatifs à mon travail, comme l'essence, comme la bouffe, en réalité, puis tout un tas de frais à côté, ouais, en fait, j'ai moins d'argent à la fin du mois. C'est hyper logique. Ok. Moi, je ne suis pas... Je suis entrepreneur, ça ne veut pas dire que je suis un gros capitaliste en puissance. Mais en réalité, moi, j'aime travailler. J'adore ça. Même si demain, je revends mon entreprise 10 millions, je vais en créer une autre, c'est clair. Mais je fais aussi ça pour l'argent. J'ai envie de me faire plaisir. Quand je pars en vacances, je n'ai pas envie de regarder le prix de ce que j'ai envie de manger. Je regarde ce que j'ai envie de manger. Et en réalité, quand j'étais en France, ben, ouais, moi, je faisais mes courses aussi en fonction du prix, c'est clair. Je regardais les réductions, je regardais ci, je regardais ça. Ouais, pourtant, j'ai un bac plus 6, je parle trois langues, quatre... Attends, français, anglais, espagnol, italien. Yeah ! Bon, ça ne me sert à rien de parler quatre langues, mais c'est juste pour dire qu'en gros, je suis diplômé d'une université américaine. J'ai travaillé chez Microsoft. J'ai un bac plus 6, je parle quatre langues et je suis dans le web. Je pense que j'ai mis pas mal de chances de mon côté pour aller taper les gros salaires. Ben, en fait, pas du tout. Et même si j'avais donc ce salaire-là, ben, je paierais full impôt. Donc, encore une fois, je me suis dit, OK, je vais aller voir si l'herbe est plus belle ailleurs. Et en fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'étais devant mon petit poste de télé et il y a un mec qu'on appellera, mettons, Nicolas, qui me dit, la France, tu l'aimes ou tu la quittes ? Ben, j'avoue, je ne l'aime pas trop en réalité, ce qu'elle est en train de devenir. En réalité, je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas la France. Je n'aime pas le système qui est mis en place. Moi, je reste français, je suis franco-canadien pour être transparent avec vous. Mes fils sont canadiens, mais moi, j'aime la France. Je dirais que j'aime les Français. J'aime la France pour ses paysages. J'aime la France pour sa culture. J'aime la France parce qu'on se dit les choses. C'est des débats, c'est animé. Moi, j'aime vraiment ça. Mais par contre, je trouve que la France, elle ne prend pas soin de ses Français. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui sont en France. J'en ai très peu qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils m'expliquent qu'ils ont peur de se planter, ils ont peur de se retrouver à payer des impôts. J'ai appris un truc, je ne sais pas si c'est vrai. Mettez-le moi dans les commentaires, d'ailleurs, ça m'intéresse. J'ai appris que si tu crées une entreprise en France, la première année, tu ne payes pas d'impôts. Je trouve ça juste génialissime. Par contre, l'année d'après, même si tu ne fais pas de profit, tu payes des impôts. Peut-être que ce n'est pas exactement ça. Mais en gros, il y a des gens qui m'ont dit « Moi, tu vois, la première année, je ne me payais pas parce que je voulais me constituer un fonds d'urgence. » En gros, le bon entrepreneur, le gars, il ne se paye pas. Il réinvestit dans sa boîte. Il prend des employés. Il se fait un fonds d'urgence. Il se fait une trésorerie. Il s'équipe de logiciels pour faire des choses bien. Franchement, c'est cool. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. L'année d'après, il faut quand même qu'il mange, le gars. Donc, il se paye, par exemple, 3 000 euros par mois. Et là, il va se faire matraquer, autant son entreprise, déjà, elle va arriver, elle va payer des impôts. Et lui-même, il va se faire matraquer d'un point de vue de son impôt sur le revenu, enfin, sur son salaire. Mais si le gars s'était payé 1 500 euros par mois la première année et encore 1 500 par mois la deuxième année, il aurait payé moins d'impôts, même beaucoup moins d'impôts. Et donc, il n'y a pas du tout cette mentalité entrepreneurielle, cette logique, en fait, que l'entrepreneur, il ne peut pas être imposé de la même façon qu'un employé. Ça ne marche pas comme ça. Souvent, l'entrepreneur et l'entreprise, au début, ça ne fait qu'un. Et encore une fois, le gars, en réalité, même s'il se paye 3 000, je vous garantis qu'il est moins bien payé que s'il bossait au McDo à l'heure. Quand tu vois toutes les heures qu'il fait, le stress que ça demande, le gars, il fait le choix de monter son entreprise. Il payait, si ça se trouve, 5 dollars de l'heure, 5 euros de l'heure. C'est méga décourageant. Enfin, je veux dire, le gars, il crée de la valeur. Potentiellement, il va créer de l'emploi, laisser le respirer un petit peu. Donc voilà, ce premier volet-là, moi, c'est ce qui m'a totalement découragé. En fait, quand j'ai commencé à penser à l'entrepreneuriat en France, j'ai été effrayé. Heureusement, en fait, que je me suis dit, OK, je vais bouger à l'étranger parce que si je n'avais pas eu cette option-là en tête, je n'aurais juste pas monté mon entreprise. Et aujourd'hui, j'ai quand même 35 personnes que j'emploie. C'est pas mal. La deuxième raison, la flexibilité de la main-d'oeuvre. Alors, même chose, ça fait plus de 10 ans que je suis parti de France. D'ailleurs, peut-être même plus que ça, parce que quand j'étais en Floride, c'était en... J'étais en Floride lors de la crise financière, 2008. Ouais, j'étais en Floride. Et j'étais en Floride lors de l'élection de Barack Obama. C'était un truc de ouf. Peut-être que ça a changé un petit peu. Mais en gros, en France... Alors, tout le monde est cadre en France. C'est ça qui est génial. C'est peut-être aussi une façon de ne pas les payer à l'heure. Si on a passé notre période d'essai, qui peut être de 3 mois, de 6 mois, ça veut dire que tu décides d'annoncer ta démission. Donc déjà, tu as un peu les pouet-pouet, parce qu'en France, c'est considéré comme une trahison totale. Même si c'est souvent justifié, la démission. Tu démissionnes. Pendant 3 mois, tu es un paria. Pendant 3 mois, tu es un traître. Pendant 3 mois, on te fait bien comprendre que tu n'aurais jamais dû faire ça. Même pour les employés, c'est une galère. C'est-à-dire que l'employeur qui a donc des employés, s'il veut licencier quelqu'un, c'est tout un processus. J'entendais parler des prud'hommes. Donc, le tribunal pour les employés ou les travailleurs. Et en gros, ce qui m'avait surpris, alors c'est peut-être des on-dit, encore une fois, mais j'entendais beaucoup le fait que 80% du temps, l'employeur perdait. Et moi, je me dis, ce n'est pas possible. C'est un tribunal. Ils sont censés être impartial. Bah ouais, mais non, 80% du temps, l'employeur, c'est sûr qu'il va se prendre une douille. Bah moi, je n'ai pas du tout envie d'entreprendre. Ça veut dire que j'emploie la mauvaise personne. Je ne peux pas la virer. Et si je la vire un peu trop rapidement parce que c'est critique pour mon entreprise, l'employé, ça se trouve, il repart avec mon entreprise en étant au prud'homme parce que je vais lui devoir six mois de salaire. Ça m'a vraiment refroidi. Ici, en Amérique du Nord, ça ne se passe pas comme ça. Il y a évidemment des règles, mais on n'envoie pas une entreprise comme ça au prud'homme ou autre. Si ça part en conflit juridique, vaut mieux aussi que l'employé, il ait de quoi se payer un bon avocat. Ce n'est pas aussi simple. Résultat des courses, en général, on s'arrange à l'amiable. Et je ne dis pas que c'est le monde des bisounours et que tout est parfait. Mais en tout cas, il n'y a pas cette espèce de stress de qu'est-ce que je fais s'il m'envoie au prud'homme. Ça, moi, en tout cas, ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a refroidi à fond et je n'aurais jamais eu d'employé même si j'étais resté en France. Là, au Canada, honnêtement, les premiers employés que j'ai embauchés, franchement, c'était une poignée de main et une bière. Puis c'était OK, c'est bon, tu commences lundi. Par contre, s'il ne fait pas l'affaire, à la fin de la semaine, il est viré. Et moi, c'est ce qui m'a permis de donner leur chance à énormément de gens qui n'avaient pas d'expérience parce que je me disais, je n'ai rien à perdre. Tu fais une semaine d'essai, tu commences demain. Je ne faisais pas de contrat. J'avais une employée qui est restée 6 ans chez My Little Big Web et je lui ai fait un contrat de travail au bout de 5 ans parce qu'elle avait besoin de ça pour ses papiers d'immigration, je ne sais plus quoi. Et en fait, j'avais juste oublié de lui faire un contrat de travail et elle n'avait jamais eu de problème parce qu'en fait, elle a une fiche de paye, elle est en emploi à durée indéterminée. Mais ouais, il y a des contrats de travail ici, on s'en fout un peu. Mine de rien, cette flexibilité-là, ça allège énormément le fardeau administratif de l'employeur. Et justement, ça, c'est un autre point, l'administratif. Il y a énormément d'entrepreneurs que je vois sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau qui expliquent toute l'administratif. Nous, les entrepreneurs, on n'a pas envie de s'embêter avec toute la paperasse administrative, mais on n'a pas non plus envie de gruger notre marge ou notre salaire pour payer un comptable pour faire tout ce travail bureaucratique. Donc, on fait ce qu'on peut, mais n'empêche que ça, ça prend la tête. Nous, on veut créer, on veut bâtir, on veut développer, on veut former, mais on n'a pas envie de remplir des papiers à la con pour le gouvernement. Et ici, au Canada, moi, j'ai créé mon entreprise, ça m'a coûté 150 dollars. Et 24 heures plus tard, j'avais un courriel ou je ne sais plus, une confirmation comme quoi, c'est bon, tu as créé ta boîte. C'est génial ! Bon, après, j'ai appelé des avocats pour essayer de structurer ça bien quand la boîte a commencé à grossir. Mais au départ, quand elle ne valait pas un peso, ça m'a coûté 150 dollars de créer mon entreprise au Québec. C'est génial ! J'encourage ceux qui montent une entreprise ou qui iront monter une entreprise à me donner leur avis dans les commentaires parce qu'en réalité, mon but dans la vidéo, ce n'est pas de défoncer la France, c'est d'expliquer pourquoi moi, ça ne me convenait pas. Et je connais des gens qui sont entrepreneurs en France et gros respect à eux. Et ça fonctionne très bien, ils gagnent de l'argent et peut-être que tous les points que je vais mentionner, ce sera un peu de mauvaise foi, mais admettons, ils ne vont pas du tout être d'accord. Et c'est OK ! Je donne mon avis ! Encore une fois, je donne mon expérience. Le quatrième point, c'est bien sûr tout ce qui est culture entrepreneuriale. À Montréal, même en Amérique du Nord, monter son entreprise, c'est plutôt cool. On encourage vraiment les gens à monter des projets. En France, je n'ai pas senti qu'on m'encourageait à monter vraiment ma structure. On m'encourageait plus à aller me planquer, par exemple, chez Microsoft. C'est un grand groupe américain, il n'y a pas de problème, fais ta carrière là-bas. Oui, mais moi, j'ai envie de créer en fait. Oui, mais ne cherche pas. Fais ta carrière là-bas, c'est bon. Sinon, tu vas à la banque, c'est bien la banque aussi. Mais tu ne m'écoutes pas en fait. Moi, ce que je voulais, c'était créer et je voulais être reconnu comme un entrepreneur. En réalité, voilà, moi, l'image de l'entrepreneur que j'ai en France, ce n'est clairement pas le gars qui a la Porsche, le costume. Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu veux savoir comment réussir en ligne ? Alors, télécharge ma vidéo. Non, pas du tout. Pour moi, c'est plutôt le gars qui galère entre tous les problèmes que j'ai déjà mentionnés avant parce qu'en réalité, quand on parle des patrons, je tiens quand même à préciser que l'image qu'on a des patrons, le mec qui est blindé, c'est peut-être quoi ? 2 %, 90, 95 % des patrons, des entreprises, c'est des petites entreprises de moins de 5 employés. Et pourquoi elles ont moins de 5 employés ? Posons-nous la question. Une entreprise qui est là depuis 10 ans et qui est encore avec 5 employés, alors ça peut être un choix, ça peut être aussi un business model, mais moi, je pense que souvent, il n'y a pas d'employés parce que pas la possibilité réellement d'en avoir entre la pénurie de main-d'oeuvre, entre les taxes, entre l'administratif, entre la peur justement de se tromper d'employés. Enfin bref, toutes ces barrières font qu'elles ne se développent pas. Et donc, moi, ça ne m'intéressait pas non plus. Ici au Canada, moi, quand je dis que j'ai 35 employés, on me félicite. Quand on voit des communiqués de presse qui parlent de notre entreprise ou quand on remporte des compétitions d'entrepreneurs, on me félicite et ça donne de la force. Et c'est ça que j'aime en fait dans l'entrepreneuriat. Au Canada, c'est qu'il y a une réelle reconnaissance, on va dire, de l'entrepreneur. Et mine de rien, quand on est entrepreneur, on est quand même assez seul et on a besoin de force. Et je ne l'ai pas trouvé en France, on va dire, cette force-là. Le cinquième point n'est pas vraiment relié à la France, entre guillemets. C'est le fait d'entreprendre à l'étranger. J'ai voulu en fait entreprendre à l'étranger parce que je n'avais pas de pensée limitante puisque la culture, je ne la connaissais pas. Moi, j'ai fondé, enfin, j'ai co-fondé My Little Big Web avec Eugénie, ma conjointe. On n'avait jamais mis les pieds à Montréal. Donc, la culture, je ne la connaissais pas et j'ai appris à la découvrir en fait, cette culture. Ça faisait peut-être cinq ans que j'avais déjà bâti l'entreprise. Toutes les pensées limitantes comme une entreprise, ce n'est pas rentable la première année. C'est normal si tu as un turnover d'employés qui reste maximum deux ans. Bon, on ne me l'a pas dit. Donc, pour moi, j'étais rentable la première année. Je n'ai pas eu un turnover de fou au niveau de mes employés. Puis, en fait, j'étais dans mon truc. Et c'est ce qui fait que j'ai réussi à atteindre je peux le dire la liberté financière assez jeune. Finalement, j'avais peut-être 28 ans. Les gens en France, ils étaient assez admiratifs parce que déjà, j'avais réussi à l'étranger. Ça fait un peu rêver. Mais surtout parce que j'étais mon propre patron. Je vivais de mes revenus. J'avais des gens qui travaillaient avec moi. Et ça, c'est un peu le rêve en fait qu'on a tous. Et attention, je ne travaillais pas 70 heures semaine. Loin de là. Parce qu'en plus, au Québec, ça au début, ça m'énervait à fond. Il y a vraiment cette espèce de... Ce que je vais dire, ça va être choquant, mais il y a cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Jusque-là, tout va bien. C'est juste que c'est vraiment 9h-5h. 5h-1, on est dans un bar en train de boire des biens. Donc là, on peut se dire que c'est cool. Mais quand on est entrepreneur, il faut qu'on avance. Puis si je peux gratouiller une heure de plus le soir, à l'échelle de la semaine, ça fait une journée de plus. Et mine de rien, ça fait une différence. Donc au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ce 9h-5h. Mais sauf que quand ensuite, j'ai réussi à développer mon entreprise en faisant 9h-5h comme mes employés, ça veut dire que j'avais une entreprise et une vie à côté. Et ça, ça fait toute la différence. Parce que si on se conditionne tout de suite pour se dire de toute façon, à 5h, ils ne sont plus là. Donc ne commence pas à faire des réunions à rallonge, à prendre des pauses déjeuners de 2h, parce qu'à 5h, ils ne sont plus là. Là, on va changer le mode de pensée et la productivité. Puis mine de rien, moi aussi, à 5h, je pars et je vais jouer au parc avec mes fils plutôt que d'être en train de finaliser des dossiers et de finir à 20h finalement où je ne vois quasiment pas mes fils puisque c'est l'heure du dodo. Ça, c'est cool aussi, mine de rien, cet équilibre-là. Mais voilà, au départ, tout ça, je ne le savais pas. Donc, je n'avais pas de pensée limitante entre guillemets et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que je ne savais pas ce qu'était un échec ou une réussite. Est-ce que mes performances étaient bonnes ? Mes performances, je les ai vraiment comprises en 2019 quand la Banque du Développement du Canada est venu nous voir et nous a proposé un audit. Alors, moi, au début, j'avais hyper peur. Je me suis dit attends, c'est les impôts, c'est le resto que j'ai fait passer sur la boîte ou bon, je ne sais pas trop si j'aurais dû ou quoi. En fait, rien à voir. C'est la Banque du Développement du Canada, une banque qui en fait a un programme d'aide aux entreprises mais ils veulent s'assurer dans quoi ils mettent leurs billets. Et en gros, ils nous ont dit voilà, on va vous auditer et à la suite de cet audit, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'ils ne voulaient pas faire de promesses. Donc, ils nous ont audité et ils nous ont dit franchement félicitations les gars, c'est super bien géré, c'est impressionnant ce que vous avez fait. Ouais, ok, super, merci, mais qu'est-ce que tu veux me vendre ? Est-ce que je veux te vendre mon gars ? Tu as déjà pensé à t'acheter tes propres locaux ? Ouais, bien sûr, puis j'ai mon jet qui est garé juste là ou l'hélicoptère, je ne sais pas trop si on peut faire un héliport. De quoi tu me parles ? Je te parle qu'en fait avec ce que tu fais, tu peux bénéficier d'un programme où tu peux acheter en fait un immeuble et à partir du moment où tu occupes au moins 33% de la surface, tu n'as pas besoin de mettre de mise de fond. On te fait un prêt, tu peux acheter tes propres locaux du moment que tu occupes au moins 33%. Ok, Mathieu va vous faire la photo de l'immeuble qu'on a acheté en 2019, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En bas, c'est notre locataire, il s'appelle Lazy et en haut, c'est nos bureaux. Donc là, je me retrouve à acheter ça sans donner de prix exact, ça vaut plusieurs millions de dollars, un immeuble comme ça, que j'ai pu acheter sans mise de fond. Ben ça, quand tu es entrepreneur, c'est une belle, grosse, méga, giga récompense. Bon, ce qu'on ne dit pas par contre, et du coup, je vais le dire, c'est que c'était juste avant la Covid et que j'ai eu la peur de ma vie. 2020 a été une année toute pourrie parce qu'il fallait que je trouve un locataire en bas. Ouais, parce que je n'aime pas trop, je fais une parenthèse, mais je n'aime pas trop les discours d'entrepreneurs à succès qui foutent, ça fout les boules. Tu te dis, ok, lui, il a tout réussi, mais il m'énerve parce que moi, je ne réussis pas. Non, non, moi, quand j'ai acheté cet immeuble, encore une fois avec ma conjointe, mais on était apeuré quand on s'est pris la Covid en pleine face et qu'il n'y avait personne qui voulait louer des locaux, ni des bars, ni des restaurants, ni des magasins de vêtements. Tout le monde était en panique totale parce que tout était confiné, sauf que moi, je devais payer 10 000 dollars par mois à la banque et j'avais besoin de ce locataire en bas. Fait que, qui pour moi aussi pareil est hyper importante, c'est qu'en fait ici, on peut échouer. C'est-à-dire que je monte une entreprise, elle ne marche pas, je vais le dire, je vais même le prôner, je vais prôner mon échec, je vais prôner ma leçon. On ne va pas me punir pour ça. Alors qu'en France, j'ai l'impression que le rapport à l'échec, il est quand même différent. C'est-à-dire qu'on va se faire un peu lyncher sur la place publique si jamais on échoue et limite même les proches pour, on va dire, nous mettre un peu de baume au cœur vont nous lâcher des... Tu vois, je t'avais dit de rester chez Microsoft. Quelle idée t'as eue de monter ton entreprise ? Je ne sais pas, je me suis dit que ça pouvait être cool d'être indépendant et de créer quelque chose. Non mais arrête de penser là. Bon, écoute, j'ai un ami qui travaille à la BNP Paribas et tu vas voir, ça va être super. Je suis tout excité, je ne sais plus où me mettre. Merci. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas cool de bosser pour la BNP, je n'ai rien à foutre de la BNP, c'est sûrement une très bonne entreprise. Mais en gros, ce n'était pas le but de le personnage que je viens de créer. Je dis ça ou que la BNP a envie de s'énerver. Ça voudrait dire que la BNP regarde mes vidéos, ça veut dire qu'on a percé. Ouais, finalement, ce sera un bon signal. Mais en gros, c'est ça, ici on peut échouer et c'est cool. C'est cool parce que moi, j'ai plein de clients qui viennent me voir, qui ont plein d'idées et qui le disent. Mais au pire, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais c'est clair qu'il y en a beaucoup plus qui se lancent dans ce cas-là. Donc encore une fois, moi, c'est mon expérience. Peut-être que la France a évolué depuis. Je n'ai pas l'impression, mais je ne suis pas en train de dresser non plus un portrait complètement noir. J'ai passé beaucoup de temps à me justifier dans cette vidéo parce qu'encore une fois, je ne veux pas que ce soit considéré comme un lynchage de la France. J'avais cette espèce de rancœur quand je suis parti de France, une sorte de sensation, pas de trahison, mais un peu qu'on s'était foutu de moi parce que j'avais gravi, j'avais coché toutes les cases. J'avais fait des études, j'étais parti à l'étranger, j'avais fait des stages, j'étais dans un secteur porteur et finalement, je galérais comme tout le monde. Ça m'a un peu embêté, mais après, assez rapidement, j'ai arrêté de regarder ça et je me suis concentré sur le Canada en fait et de ce qui m'apportait. Donc encore une fois, je pense que ceux qui envisagent de monter une entreprise, dites-vous qu'il n'y a pas que la France. Encore une fois, vous pouvez essayer de la monter ailleurs. Il y a beaucoup d'avantages aussi. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo en entière. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, et à la partager, pas à la BNP. Évidemment, on ne sait jamais si jamais ils ne sont pas contents de ce que j'ai dit sur eux. Mais sinon, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada